Les populations sont organisées en collectif et la commune de Dias, le maire de Dias, a toujours demandé, et ça je pense que les membres du collectif le savent, a demandé qu'on nous règle déjà la question préalable des zones d'extension. Maintenant, quelle posture l'État va avoir par rapport à cette situation ? Nous attendrons sur la base de ce que l'État posera sur la table, apprécié par les populations et la commune. Là, on saura comment évoluer, n'est-ce pas, les instances ? Mais pour le moment, c'est une décision de suspension provisoire de tout ce qui est, disons, procédure domaniale et foncière, et c'est une très bonne décision. Maintenant, il s'agira de continuer les discussions, n'est-ce pas ? Mais une chose est sûre, au niveau de la commune de Dias, nous travaillons en totale intelligence et nous sommes en phase avec les intérêts des populations.